Salut tout le monde, ici The Falcon pour Anime Club. Donc aujourd'hui ça va être une review de Robotics Notes, épisode 16. Voilà, qui est sorti, qui a été fini de traduire à peu près hier, je crois, par les teams anglaises. Donc voilà, c'est un épisode bon qu'on attendait quand même depuis un certain moment, du fait que la deuxième version du robot géant est enfin finie. Et qu'il commence à procéder au test. Une partie intéressante, c'est juste avant le générique, au départ, on a une partie avec Mizuka, où on voit Mizaki, donc la soeur de Akio, qui lui envoie les jambes artificielles. Donc oui, on voit que ça lui est très cher. Excusez-moi. Donc sinon, après, on se retrouve dans le hangar de l'agence spatiale de Lee, où ils commencent à procéder au test, donc le faire marcher, et de tester aussi visuellement si on peut bien voir Gunvarel. Donc ça marche assez bien, et tout. Par contre, ils apprennent malheureusement qu'ils vont devoir laisser le hangar à l'agence spatiale, qui va essayer de lancer une fusée, après l'incident d'il y a 5 ans. Et donc, en fait, après l'histoire se découpe en deux. Donc on va avoir Kaito, qui d'un côté va chercher le rapport numéro 7, et de l'autre côté, on va avoir Akio, Fro, Juna et Subaru, qui vont « tester » le robot dans leur ancien hangar, près du ancien hangar. Et donc eux, quand ils commencent à le faire marcher, Juna réalise qu'en fait, il a un problème avec sa jambe droite. Donc Subaru, qui est un peu « intello », entre guillemets, va les voir, va voir de près en le suivant pendant qu'il marche, pour voir d'où ça vient. Le seul problème à ce moment-là, c'est qu'il y a des forts vents qui se lèvent, et le robot commence à tomber, et sur lui. Donc, ça fait très déjà vu avec l'histoire de ses Juna, puisqu'il lui était arrivé la même chose avec les robots de son grand-père. Oui, c'est bien son oncle ou son grand-père, je ne sais plus lequel c'est. Donc voilà. Et sinon, du côté de Kaito, donc au moment où il est prêt à ouvrir le rapport numéro 7, il y a Mizuka qui arrive, et qui lui dit qu'il faudrait qu'il arrête et qu'il laisse tomber, parce que ce n'est pas quelque chose, qu'il faudrait qu'il arrête de chercher de ce côté-là, que ce n'est pas bien. Et juste au moment où... Pardon. Juste à ce moment-là, il y a la fameuse mélodie qui commence à sortir de leur tablette, de communication. Donc, la fameuse mélodie. On voit que tout de suite, ça terrorise ou traumatise un peu Mizuka. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Et juste à ce moment-là, après ça, on entend des séries de bruits, comme la première fois, Kaito entendait dans la maison abandonnée, quand il avait découvert Haïri. Et à ce moment-là, les jambes de Mizuka commencent à marcher toutes seules. Et donc, ça rappelle un peu tous les incidents qu'on a entendu parler au cours de la série, avec les... les combinaisons, les jambes artificielles et compagnie, qui devenaient un peu fofolles. Donc, ça lui arrive. Kaito essaie de l'aider. Malheureusement, il n'est pas assez fort. Il arrive même à la plaquer au sol, mais les jambes se relèvent. Et se relèvent d'une façon pas très sympa, qu'ils doivent sûrement faire... Ouais, casser la cage thoracique à Mizuka, ou quelque chose comme ça. Pour au final, elle se jette dans le vide. Et on voit à la fin, vraiment, le fait que Kaito, il est vraiment désespéré, parce que Mizuka était quand même quelqu'un d'important pour lui. Il la voyait souvent, passait souvent au magasin, discutait avec elle. Enfin, vraiment quelqu'un d'important dans l'histoire, qu'on a suivi quand même depuis pas mal d'épisodes. Donc, voilà. Là, le fait qu'elle tombe, quand même, c'est un peu dommage. Mais je pense que ça va amener un nouveau tournant à la série, dû au fait que, maintenant, Kaito va peut-être essayer d'amener à justice la... la... Mince, comment on dit ? Corporation... Ouais, la corporation où Mizuki, elle travaille maintenant. qu'on n'arrête pas de voir, justement, qui veut pratiquement même la mort de Kaito. On ne sait pas pourquoi, ils font des recherches sur lui, sûrement dû au fait que c'est un... Il est un à pouvoir subir les effets secondaires de l'incident d'il y a 5 ans et de pouvoir avoir... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de pouvoir voir les choses plus rapidement qu'elles se passent. Donc, un nouveau tournant pour l'histoire, peut-être. Surtout que, bon, on a envie de savoir ce qui va se passer à Subaru. Surtout que, normalement, son père ne veut pas qu'il s'approche des robots. Donc, si en plus, le robot lui tombe dessus, ça va être vraiment... On va dire... Ça va vraiment pimenter l'histoire. Donc, voilà. C'était The Falcon. Petite review pour Anime Club. Sous-titrage Société Radio-Canada